bonjour c'est captain flow aujourd'hui j'espère que je vous trouve en pleine forme et je vais vous proposer un projet ultra simple et néanmoins relativement original j'espère qu'il vous plaira et que vous le mettrez en oeuvre alors comme projet de carte ultra simple aujourd'hui c'est une carte avec une pochette vous allez voir c'est néanmoins ultra simple et j'ai décidé de vous montrer quelque chose que moi j'ai découvert lors des portes ouvertes virtuelles ce sont les poinçons composition classique je les trouve sublime alors nous avons trois étiquettes alors il ya des petites surpiqûres avec des petites croix et des petits feuillages bon alors après il ya aussi cinq poinçons qui servent avec les tampons donc comme tous les steaks sont en anglais moi ça m'intéressait pas vraiment mais par contre ces tampons là ces points sont là pardon franchement alors comme ça ça rend peut-être pas bien mais moi comme je sais ce que ça va donner je peux vous dire que c'est superbe voilà donc ils sont là moi j'ai déjà fait les découpes alors c'est par contre tout 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 la référence 161 525 et ce n'est pas très visible parce que ce n'est que à la page 160 il coûte 43 euros pour 16 unités et moi il y en a cinq au moins trois qu'on peut pas servir du tout et puis ces deux là je trouve qu'ils sont pas formidables donc je m'en sers pas ceux là sont jolis ceux là sont un peu moins joli pour pour mon goût on va dire voilà donc ça vous avez vu et franchement vous vous allez voir après c'est vraiment super ensuite comme c'est une carte ultra simple il ne faut pas beaucoup de matériel mais évidemment j'ai mon sens paratus lanc les tampons je vais vous montrer ça après mais il me faut très peu de choses il faut un papier cartonné de votre choix aux dimensions 13 sur 28 ça c'est un petit peu particulier on va dire ensuite un papier blanc de 10 et demi sur 13 et demi on vient un petit peu plus dans la norme et en dsp il faudra 10 et demi sur 13 et demi alors j'ai pris celui là c'est oeuvre magistrale donc moi j'ai eu que j'ai pris que les échantillons avec aude et franchement je regrette parce que j'aime pas du tout alors cela ça va à peu près mais alors ça alors déjà des fleurs des grosses fleurs et puis dans des couleurs qui me plaisent pas du tout alors évidemment vers limonade à l'élimètre tout va bien mais bon ça va pas durer il ya qu'une feuille dans le lot enfin deux feuilles qui sont comme ça après alors c'est un style de constitution voyez de papier déchiré bon ben c'est un style on peut pas dire que j'apprécie particulièrement voilà donc ça c'est ce que j'ai besoin ça j'en ai plus besoin non plus voilà et il me faudra une étiquette et plein de petites découpes donc c'est ce que j'ai déjà fait et du ruban alors moi j'avais sur mon j'avais mis 60 centimètres j'ai l'impression que c'est un peu grand mais bon il faut mieux avoir trop que pas assez je vous dirai exactement combien j'ai mis et ça dépend aussi de la taille du ruban donc là c'est un ruban que j'adore je voulais déjà montré il a trois surpiqûres blanches sur du limonade non si limonade à l'élimètre parce que l'on a perruche de parade et limonade à l'élimètre je vais m'en mêler un petit peu mais non non ça c'est bien limonade à l'élimètre hop voilà voilà parce que perruche de parade il est encore là un an mais ça ne durera pas alors ce papier 13 sur 28 on va faire pour une partie des plis une partie des découpes alors j'avais quand même marqué un pli au centre donc à 14 dans les 28 là je leur fais pas et ensuite parce que des fois je prépare mais là c'est important de le faire avec vous donc là comme on voit où est le pli de 14 on va plier jusqu'à 14 et on va couper jusqu'à 14 et je sais pas si je voulais dire donc à un centimètre de large le premier on marque le pli jusqu'à 14 on redescend son curseur et on met la coupe jusqu'à 14 et on remonte le curseur alors moi par sécurité je fais toujours comme ça c'est à dire je mets toujours un curseur en bas un curseur en haut bon l'avantage c'est qu'ils ont des couleurs différentes donc normalement on ne se trompe pas et là on va faire un petit biseau pour enlever ses 1 cm comme on était parti de 13 on se retrouve avec une pochette à 11 pour cette partie là pour la partie la plus fine on va dire voilà donc le coup papier c'est fini alors par contre je suis en train de venir comme toujours il manque sur quelque chose la petite perforatrice de mon papa voilà alors donc j'ai réorganisé mon atelier et en même temps ma table pour éviter alors donc les petits rabats ça va servir au collage on les met à l'intérieur bon alors moi je mets toujours un petit coup de pli voir sur tous les bords et ensuite je remonte par dessus mon ma partie à 11 et vidée voilà donc là on a constitué notre pochette donc ici au centre on va juste marquer un petit trou voilà donc il faut pas se mettre trop loin parce que ma perfor va pas aller jusqu'au bout donc c'est simple à 11 divisé par 2 5 et demi voilà et là je vais venir faire mon petit un petit perforation voilà c'est tout bon donc ensuite je réfléchis alors donc pour l'instant est ce que je sais plus non j'ai pas que ça c'est pas collé pour l'instant on garde comme ça si on veut mettre un souhait sur cette carte assez une carte qu'on présentera enfin moi je comptais la présenter on se porte je sais pas comment je vais la présenter j'ai fait bien fait une bêtise là je pense que j'ai fait une bêtise j'ai sorti cette petite étiquette qui vient d'un autre 7 mais je pense que c'est une bêtise on va rectifier le tir tout de suite alors j'aime beaucoup 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 ces petites étiquettes et voyez je alors on sait pas on en fait plus que nécessaire on met ce qu'on veut et on garde le reste et ça serait réutilisé il n'y a pas de problème au contraire alors donc oui alors on va mettre les textes donc celle là je l'avais préparé mais c'est pas du tout le bon plan alors ce sont tout alors j'ai fait des choses pour avoir plus de place mais je suis pas sûr de je pousse mes feuillages pour l'instant là j'ai mon tapis de luxe donc là je me mette oui je veux mettre un petit mot et ensuite bon anniversaire à la fois j'arrive à me décider si jamais à la verticale ou à l'horizontale je crois que je vais mettre à l'horizontale pour changer un peu alors un petit mot va le mettre droit pour une fois je pense pas du droit mais là je pense pas je vais mettre droit à ben non 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 je vais mettre à la verticale parce que j'ai coupé mon papier je trouve que c'est plus joli comme ça comme ça alors est ce que je suis droite oui alors là on va juste droit mais je n'ai pas rentré on va déplacer légèrement j'aimerais quand même bien être à peu près centré départ je voulais mettre autre chose puis j'ai changé d'avis que moi au début alors je vais ouvrir j'avais peur qu'il y ait trop de vent et que tous mes papiers s'envolent même pas mal de vent jusqu'à présent mais là il semblerait que ce soit un petit peu calmé alors ça c'est beau et donc mon petit mot c'est fait et là ah zut pas cette force et là on va tamponner alors c'est important de tamponner en premier alors moi je vais pas mettre droit deux fois droit ça fait trop qu'on voit peut-être un petit chou que le e là j'ai les choses j'ai pas mis beaucoup d'envoi je sais pas appuyer voilà c'est mieux c'est même très bien alors nettoyage des troupes alors au niveau tamponnage c'est terminé donc c'est très simple comme je le disais je fais de la place je récupère mes feuillages j'aurais dû mettre ça l'autre fois j'avais fait dans un petit plateau et c'était très pratique le petit plateau j'aurais dû refaire mon petit plateau voilà c'est pas grave alors donc il me manque encore quelque chose alors là on était à 10 50 donc au final là la carte ira comme ça donc il faut mettre notre double face au centre donc 10 50 ça fait 5,25 ce qui n'est pas ce qui est plus pratique mais alors j'ai essayé de pas mettre mes cheveux donc c'est ça je regarde parce que je suis pas sûre d'être bien au centre voilà ça fait juste un tout petit peu plus que ma règle qui doit faire 5 10 ou un truc comme ça alors ça c'est le centre c'est le centre et donc il faut que je mette mon double face à cheval 3 mm j'aurais pu en tenir compte peut-être été aussi ça mais bon c'est pas grave ça aurait fait 5 1 c'est pas grave on va y arriver hop et ou place au double face voilà c'est ça sur le centre ou alors on enlève la dimension du double face et puis voilà hop et là on va coller le ruban c'est à peu près comme ça donc je vous ai dit j'ai mis 60 cm parce que ce que j'avais noté c'est des cartes que j'ai déjà fait qu'ils sont vous allez voir très très simple mais qui ont leur petit effet on va dire waouh voilà c'est assez simple on va dire alors maintenant on va glisser on va glisser le ruban et la carte dans cette partie voilà on met ça bien évidemment on va peut-être réappuyer sur nos plis voilà et on va mettre de la colle sur nos deux petits rabats de 1 cm bien évidemment on n'en met pas 15 kg alors on en met bien pas trop quand même s'il n'est pas question que ça vienne comment dire que ça vienne que ça vienne que ça vienne que ça vienne coller sur le papier blanc voici voilà alors par contre je suis en train de me dire que j'ai pas fait pour le DSP j'ai pas fait le trou ce qui n'est pas bien du tout même alors là c'est pas comme ça que j'aurais dû faire je pense que j'aurais dû coller le DSP dessus je vais essayer de rattraper mes bêtises je pense que ça devrait aller ah alors il va bien partir sur un petit bout de papier parfait alors ça va être moins pratique mais bon on va mettre de la colle autour comme d'habitude voilà hop comme ça mais au lieu de le coller alors conseil je pense que vous allez pouvoir le faire en direct vous collez votre DSP avant de faire le trou et avant de faire le reste vous ça sera moins quand même embêtant bon vous voyez c'est pas que j'ai pas réussi mais bon c'est moins facile c'est quand même moins facile voilà donc maintenant on va faire un joli nœud ah j'ai l'impression que je suis pas bien partie mais bon c'est pas grave alors moi je fais mon nœud au niveau du trou là je vais faire mes boucles bon moi je pense qu'il y en aura de trous alors par contre ça dépend de la largeur de votre ruban alors moi je vous conseille pas de mettre un ruban de 1 cm mais si vous prenez un par exemple un 0,6 un 6 mm vous voyez vous avez enfin pour moi il y en a de trous après ça dépend il y a des gens qui aiment bien avoir des grands embouts de ruban moi c'est pas mon truc voilà donc je pense que 50 cm serait largement suffi parce que là je suis sûre que j'ai 5 voilà à l'œil et là j'ai même plus que 5 là j'ai 8 donc vous voyez j'aurais pu mettre 47 cm quand c'est du 3 mm attention hein parce que comme je vous dis ça dépend voilà et ensuite vous prenez votre truc et hop vous tirez moi j'adore je trouve ça hyper simple et assez assez sympa parce que je range un peu mon bazar parce que il dirait que je m'étale et maintenant on va reprendre notre petite étiquette alors l'étiquette comme j'ai écrit droit sur l'étiquette ce que je vais faire c'est que je ne la met pas pas droite parce que ça ça va être trop difficile pour moi alors j'ai le rose c'était pas prévu au programme il faut que je vous montre le rose d'été alors celui-là c'est du grenouille guirette donc c'est ou du limonade ou du perruche de parade je sais pas mais c'est pas le même alors attendez hop 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 il faut que je m'étale pour vous montrer les différents modèles hop celui-là je l'aime beaucoup beaucoup celui-là c'est pas le même que celui-là et celui-là c'est pas le même que celui-là voilà et après on a des petits comme je vous l'ai déjà dit voilà et ce que je veux vous montrer vous voyez on a des rectangles qui servent au collage et si vous les superposez ces rectangles vous voyez vos feuillages ne sont jamais au même endroit bon alors moi après je trouve que ça fait un petit peu trop chargé si on en met cap voilà donc ce que j'ai prévu c'est à moi je ne fais pas autant que ça alors ceux-là je les adore donc je pense que je vais les mettre et je vais mettre celui-là avec comme ça je vais hop mettre celui-là puis je vais rajouter un petit peu de rose incroyable des vrais alors donc donc là vous mettez de la colle alors cette partie-là ne se verra pas c'est pour ça que quand j'ai sorti l'autre étiquette là je ne sais pas où j'avais la tête mais c'est forcément pas bon voilà là je vais mettre dessus pour changer hop donc on repère le rectangle et on se met dessus donc voilà voilà et maintenant j'ai les roses alors est-ce que je mettrai une un peu comme ça oui ben c'est bien c'est que j'ai pas mis donc je peux le faire mais alors comme je suis quand même pas très rose je vais les mettre en dessous pas exagérer non plus là et ma période rose est finie je reviens au vert quand même voilà là alors ça c'est la version officielle après je vais vous montrer je vous montrerai plus tard les versions officieuses ma manière de faire à moi donc ça c'est alors là vous ne vous posez pas de questions parce que tout est tout est fait bon moi quatre épaisseurs je trouve que c'est un peu de trop donc franchement je trouve que trois c'est largement suffisant alors ensuite regardez votre petite étiquette voilà elles sont en largeur elles sont elles sont toutes excusez-moi excusez-moi elles sont toutes dimensionnées pour accueillir ces rectangles vous voyez donc là c'est simple on remet de la colle et on va venir mettre son étiquette dessus voilà et hop on retourne et on va faire la même chose on met de la colle sur la partie rectangulaire remarquez c'est franchement très pratique alors moi j'aime bien aussi que les feuillages ne soient pas tout collés donc là on ne met pas de feuilles adhésives ce n'est pas du tout nécessaire alors là je l'ai mis un tout petit peu en retrait de l'étiquette à 2 mm en dessous là j'ai dû la mettre pile dessus voilà ce que ça donne si vous trouvez qu'il manque quelque chose hop vous avez encore vos petites donc par exemple ici peut-être rajouter une petite pointe de rose vite vert allez on va mettre les deux alors là on met directement de la colle on va mettre le vert en premier parce qu'on le verra plus voilà et le rose par derrière voilà voilà ce que ça donne et les autres on les garde pour une prochaine fois et j'en fais beaucoup de l'étiquette comme ça parce que enfin oui quand même c'est pas mal parce que franchement j'adore 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 voilà et là évidemment je vais mettre un petit peu en diagonale et surtout mettre un peu de 3D alors mes mousses 3D sont là est-ce que j'ai utilisé les petits morceaux que j'avais découpés alors là je vais en mettre je pense 3 je les mets au centre parce que là comme j'ai mis pas mal de comment j'ai quand même déjà pas mal d'épaisseur ou alors j'aurais mis des petites au niveau des petits rectangles là parce que là sans ça on n'est pas dans la même hauteur on va dire voilà et voilà donc là je crois que c'est une carte quand même ultra simple ultra rapide quand elles sont ultra simple elles sont forcément ultra rapides donc c'est génial enfin quand on est pressé etc et voilà je pense quand même que ça correspond bien à la définition et néanmoins elle sort complètement de l'ordinaire enfin moi je trouve donc là en centimètres du coup moi j'ai mis alors en 3 mm j'ai mis que 47 cm suffisait alors là on va dire 60 cm en 6 mm ou plus et 47 cm 6 3 mm ça c'est la largeur du ruban voilà voilà hop on pousse ça on voit quand même bien la différence entre le limonade à la limette et le perruche de parade je vais me tromper hop il en reste encore un petit bout non mais alors ça c'est tout petit alors je vous dis une fois que vous avez découpé si vous en avez trop vous les mettez là parce que les roses c'était pas prévu au départ dans mon programme et en fin de compte je suis contente d'avoir rajouté ce petit peu de rose là j'ai du mauve mélancolique donc j'en avais trop déjà des verres limonade et puis là j'ai des béguins bleus là j'ai des mystérieuses brumes des bleus nuit voilà je vous dis j'en ai plein 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 c'est bien d'en avoir d'avance parce que vous pouvez faire des petits ajouts voilà de couleurs s'il vous en manque etc comme moi j'adore ces étiquettes je vous montrerai je ne sais pas quand d'ailleurs tout ce que j'ai fait avec j'en ai déjà fait pas mal mais je continue on va dire on va mettre plutôt comme ça parce que voilà donc comme d'habitude place aux photos donc j'espère que ce modèle vous aura plu surtout laissez-moi un petit mot et puis vous pouvez aussi m'envoyer des photos de vos réalisations je vous donne rendez-vous vendredi pour une vidéo de technique d'ici là portez-vous bien et gros bisous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501